Le solstice d'hiver, il est lié à l'élément eau. Lorsque nous arrivons au solstice d'hiver, nous entrons dans la partie la plus profonde des inconscients. La lune, l'eau, c'est aussi symbolique de l'inconscient, des profondeurs, de nos profondeurs émotionnelles, psychiques. Quand on arrive au solstice d'hiver, on arrive dans nos grottes intérieures et on va jusqu'à toucher notre terre profonde. Donc on est bien dans un lien entre Yesod et Malkuth pour une naissance, pour une incarnation. Au solstice, le 21-22, le moment le plus fort, c'est Noël, la naissance de la lumière au plus profond de notre terre. Et puis petit à petit, 27-28, l'ambiance commence à changer. Le 29 commence à pointer à l'horizon de nos énergies. On sent qu'il y a du neuf dans l'air. L'air a changé d'ambiance. Le 29, on prépare le réveillon. Réveillons-nous. Le mot réveillon ici est parfaitement placé pour un 31 décembre. À quoi il faut se réveiller ? À la lumière qui est en train de revenir. Donc, c'est important de voir qu'en même temps, qu'on est à peine allé au plus profond de nous-mêmes, au solstice hiver, 29-30, on se prépare pour le réveillon. Réveillons-nous au nouvel an solaire. Réveillons-nous. Sous-titrage FR ?